Quand j'ai écrit mes premiers textes à l'âge de 17 ans, j'essayais bêtement de m'inspirer des siens. Ça veut dire que Jean-Jacques Goldman a joué un rôle en amont de votre carrière d'écrivain. Il vous a inspiré, ça a été une sorte de modèle à un moment. Oui, bien sûr, je suis allé le voir en concert, j'essayais encore une fois d'imiter ses textes, et puis je lui ai même écrit quand j'étais ado. Évidemment, il ne m'a pas répondu parce que le pauvre, il devait recevoir à peu près 1000 courriers par jour à l'époque. Et ce qui est beau d'ailleurs, c'est que j'ai fini par raconter ça, cette passion pour Goldman dans un de mes livres qui s'appelle Arrête avec tes mensonges. Et puis, il a lu le livre et puis il m'a écrit pour me dire qu'il avait lu le livre. La réponse est arrivée 30 ans après, donc c'était beau. Alors, c'était à la fois 30 ans trop tard, mais c'était magnifique aussi. Ce qui est drôle, c'est qu'il a reconnu l'écriture, sa propre écriture sur l'enveloppe. J'ai su avant d'ouvrir l'enveloppe que c'était lui. Et donc, c'était hyper émouvant. Je ne vais pas dire ce qu'il a dit. Ah, si ! Ah non, 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 c'était très gentil ce qu'il a dit. Et c'était beau parce que je me suis dit, il y a une boucle qui se boucle.